Au lendemain de la mise à pied de 547 artisans de TVA... Je sais comment ça peut être stressant pour quelqu'un de perdre son emploi. Le premier ministre s'inquiète pour l'information régionale. L'information, là, c'est essentiel. C'est non négociable. Si on veut une bonne démocratie, ça prend beaucoup de journalistes, beaucoup de sources d'informations. Il explique que son gouvernement planche sur une forme d'aide pour les médias électroniques et les producteurs de contenus francophones. On veut une culture québécoise qui est forte. Le plan pourrait être annoncé dans le budget du mois de mars. Il y a un problème puis on doit trouver des solutions parce qu'on a besoin d'information, on a besoin d'information en région, on a besoin de produits culturels québécois. Malheureusement, le temps joue contre nous parce qu'on est dans le processus de modernisation. On va voir les résultats de ça au cours des prochains mois puis au cours des prochaines années. En 2023, les géants numériques accaparent 80 % des revenus publicitaires, les abonnés délaissent la câblodistribution au profit des plateformes comme Netflix. Il va falloir réformer le mode de financement du Fonds des médias du Canada pour aider davantage les télégénéralistes. Il va falloir réformer également comment on finance les téléséries, les programmes via Téléfilms Canada. Le tsunami qu'on a vécu hier, jamais j'aurais pu imaginer ça. Le syndicat des employés de TVA, comme plusieurs experts, montre du doigt les gouvernements qui ont tardé à réglementer. Un manque de volonté politique pour que les GAFAM payent leur dû. À Ottawa, il n'y a toujours aucune esquisse pour la mise en place d'un plan d'aide pour les médias électroniques. L'avenir, ça passe véritablement par la modernisation de la loi, par des investissements de la part des géants du Web qui font des affaires ici et qui font beaucoup d'argent. Entre les murs de TVA, on encaisse le choc. En fait, moi, j'ai de la peine pour tous les autres collègues qui sont dans la boîte que ça fait... Je vais donner un exemple, 36 ans qui travaillent ici puis qui se sont fait couper. C'est dur parce que tout le monde, après, va chercher le travail. Puis, tu sais, le milieu n'est pas très grand, fait qu'après, ça va être rendu fil. Puis en étant devant les caméras, ma pensée, évidemment, c'est pour ceux qui travaillent derrière parce qu'on le sait que la télé, c'est un travail d'équipe. Le syndicat qui est toujours à mesurer les conséquences de la réorganisation du plan d'affaires de TVA tend la main à l'employeur. Je m'enligne ça, c'est une bataille. Moi, je m'enligne pour essayer de faire respecter les droits des travailleurs. Puis en même temps, je ne vis pas dans un monde de licorne. Je tend la main à mes vis-à-vis patronaux pour dire écoutez, s'il y a des solutions, essayons de les trouver. Mais parlons-nous pour ça. Devant certaines rumeurs, le PDG de Québécois écrit LCN est la chaîne spécialisée la plus écoutée au Québec. Notre solide équipe d'information y fait un peu de travail remarquable. Il est de mon devoir de rectifier les propos du chroniqueur de la presse. Contrairement à ce qui est écrit, LCN est là pour rester. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.